Rencontre avec Jean-Marc Broca de La Grainerie qui nous parle du festival européen de cirque et des projets à l'international, on l'écoute. Donc je suis secrétaire général et directeur des relations internationales, c'est à dire que j'ai un rôle transversal au sein de l'équipe et puis le gros de mon travail se situe autour de la coopération internationale, par les projets européens notamment, mais aussi d'essayer de faire en sorte que les artistes de cirque de Méditerranée puissent être présentés internationaux. Caravane de cirque s'est terminée, aujourd'hui place à l'européenne de cirque, pourquoi ce changement ? Caravane de cirque existait depuis plusieurs années, il y avait une volonté de marquer symboliquement un changement de projet, de s'appuyer sur l'une des forces de la grainerie actuellement qui est le travail à l'international et les projets européens et puis aussi de resserrer l'événement, d'avoir un événement plus resserré, peut-être d'ailleurs en biennale, et de faire une première expérimentation. D'où l'année zéro de l'européenne de cirque qui vient remplacer évidemment Caravane de cirque. Le festival arrive à grands pas, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc l'européenne de cirque en fait, l'idée comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'appuyer sur les coopérations européennes de la grainerie. Il y a un certain nombre de coopérations européennes qui se sont mises en place depuis des années avec des partenaires espagnols et catalans, des suédois, des pelges, des canadiens. Et l'idée c'est qu'on valorise toutes ces coopérations au travers d'une programmation internationale qui puisse montrer ce qui se passe dans le cirque contemporain ailleurs en Europe. D'avoir une programmation un petit peu plus resserrée et recentrée sur le lieu de la grainerie, un petit peu moins éparpillée avec quand même des actions sur le territoire. Et puis une programmation qui s'adresse à tous les publics. Donc vraiment plusieurs visions, des choses pour la famille, plus dédiées aux enfants, des choses pour les curieux et des choses aussi pour des gens qui cherchent des projets très singuliers. Qui s'occupe de la programmation de ce festival et comment sont choisis ces compagnies ? Alors c'est une programmation qui est assez collective. On est plusieurs à avoir travaillé dessus. Serge Borras, moi-même, Hélène Méteillé, d'autres personnes de l'équipe. La plupart des compagnies sont des compagnies dont le travail fait écho aux différents projets européens qu'on a mis en place. Soit parce qu'elles ont été soutenues dans le cadre de ces projets, soit parce qu'il y a un lien entre la dynamique qui a été enclenchée par ces projets et ces compagnies-là. Donc les compagnies soutenues par ces projets, c'est le cas par exemple de Atempo Cirque ou des Goldini, qui ont été accompagnés dans le cadre des projets transfrontaliers et eurorégions que sont Process et Pyrénées de Cirque. Donc là, ça donne une visibilité du travail d'accompagnement qu'on a fait sur ces équipes-là. Des équipes qui ont un lien, c'est par exemple l'Escarlata Circus. Effectivement, ils n'ont jamais participé, ils n'ont jamais été accompagnés par ces projets-là. Mais c'est des gens qui font partie de la communauté artistique catalane, l'Escarlata Circus, et dont on aime beaucoup le travail et qu'on voulait voir ici. Il y a par exemple les Ressources Compagnie, il y a aussi Yona Keone, par exemple Yona Keone qui a été accompagné par le projet Circus Next, sur lequel nous sommes partenaires associés. Ce sont à la fois des spectacles sur lesquels on a eu des coups de cœur, et puis qui s'inscrivent dans un accompagnement de la grainerie. Bonjour, je suis Hélène Mettelier. Je travaille à la grainerie depuis cinq ans maintenant, sur tout ce qui est projets européens et internationaux. Donc c'est des projets de partenariat avec d'autres structures de cirque, plus ou moins similaires à la grainerie, dans d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Belgique, principalement. Peux-tu nous parler du projet Autopiste, s'il te plaît ? Alors le projet Autopistes, il a débuté en ce début d'année. On est en partenariat avec Subtopia, qui est un centre de création et de diffusion à côté de Stockholm, en Suède. On est également partenaire avec l'Institut Ramon Lule, à Barcelone, qui est un institut qui valorise la culture catalane en dehors de Catalogne, parce que c'est un projet européen, mais avec des pays tiers. Donc on est aussi avec le Canada, et plus précisément le Québec, avec l'Atou, qui est un énorme centre de cirque de création et de diffusion à Montréal. Comment ce projet se concrétise par rapport au Festival européen de cirque ? Alors ce projet, il est vraiment axé sur tout ce qui est diffusion de spectacles de cirque. On cherche à construire et renforcer des réseaux de diffusion de spectacles. Donc il y a d'une part la sélection et la diffusion de compagnies de ces régions-là, donc la Suède, ou plutôt le nord de l'Europe, France, Espagne et Canada. Là, pendant le festival, il va y avoir vraiment une vitrine de spectacles de ces compagnies qui viennent de ces pays-là. Comme par exemple, alors pour le nord de l'Europe, on va avoir Raysource Company, qui viennent de Finlande. On a Magmanus, eux, ils sont franco-suédois. On va avoir la compagnie Odman, avec un spectacle qui s'appelle 1 et demi. Eux, ils viennent de Norvège. Sur les compagnies invitées canadiennes, il y a notamment Andréanne Leclerc, qui va faire pas mal de performances. On a aussi les Canadiens de la compagnie Alphonse, avec Timber. Pour la Catalogne, on va avoir la compagnie Atempo Cirque et le spectacle Deal, et Escarlata Circus, avec deux spectacles programmés. Les projets européens sont bien mis en avant pour ce festival, mais aujourd'hui, pour vous, quelle place occupe le Cirque Nouveau dans l'Europe ? Le Nouveau Cirque est un art international et européen. On voit qu'il y a des grands foyers de créativité. La région Midi-Pyrénées en fait partie. D'autres régions en France sont des grands foyers de créativité. La Catalogne, Bruxelles et la Belgique. On voit de belles choses venir aussi d'Helsinki, de Stockholm. Et il y a une curiosité à la fois des publics, des programmateurs, des institutions, sur cet art, qui est un art hybride, qui répond à tout un tas de questions autour de la notion du jeu des corps, du jeu avec les objets, d'une esthétique du déséquilibre aussi. Donc tout un tas d'éléments esthétiques qui font écho à des questionnements sociétaux de notre Europe. Le Cirque contemporain est très européen. Il représente l'Europe à l'international. C'est un art qui est à la fois fortement européen, qui porte une singularité européenne, par les éléments esthétiques, les valeurs qu'il porte, mais aussi qui est un art ouvert au monde. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé notre événement « Européenne de Cirque » au lieu de « International de Cirque » parce qu'on pensait que dans une période d'élections européennes, notamment, on voulait promouvoir une Europe ouverte au monde au travers d'un des arts qui est les plus créatifs, qui exprime la créativité européenne. Et ça permet aussi de tenter de participer ou d'être présent dans le débat de ces élections européennes, à notre petite échelle, où la culture est très peu présente. On va se focaliser sur des questions nationales, des questions presque parfois de nationalisme, des questions économiques évidemment, mais on va très peu évoquer la culture, alors que c'est peut-être l'un des ciments de notre Europe, et en tout cas de la construction européenne. On voulait aussi montrer l'Europe par la construction des projets. Quels sont les projets que vous portez ? On a d'abord des coopérations de proximité avec un lien très fort entre la communauté artistique toulousaine et la grainerie, la métropole en fait, et Barcelone, donc Toulouse, Catalogne et l'espace pyrénéen. Et dans ce cadre-là, on a actuellement un projet qui s'appelle « Pyrénées de Cirque » qui est financé par l'Union européenne. Et ce projet permet de financer des actions de formation, d'accompagnement de la création, de premiers pas de la diffusion et de visibilité en tenant compte des parcours des artistes. Il y a un autre projet qu'on a mis en place avec nos amis canadiens de la TOU, de l'Institut Ramonio, la Barcelone, et Subtopia à Stockholm. C'est un projet qui vise à construire des réseaux de diffusion, donc améliorer la diffusion, améliorer la coopération entre des programmateurs pour que, un, on permette de créer des itinéraires pour les équipes émergentes que nous accompagnons dans nos centres de création, pour pouvoir aussi mutualiser les moyens quand on fait venir des équipes qui ont un coût important, et notamment sur les transports et les mobilités internationales. Et puis aussi pour faire face à la crise, où au mieux les financements stagnent, en général y baissent, et il faut quand même tenter de continuer à faire notre travail de programmation artistique. Nous sommes partenaires associés du projet Circus Next qui vise à détecter depuis de nombreuses années des jeunes talents cirques européens, qui vont porter des écritures novatrices et singulières. Et puis nous réfléchissons, notamment avec l'aide du Conseil Régional Midi-Pyrénées, à un partenariat Midi-Pyrénées-Brésil, Midi-Pyrénées-Pernambouc, qui est un des États du Brésil, autour des Arts du Cirque. Et plus largement, cet axe constituerait l'une des armatures d'un partenariat pour les Arts du Cirque entre des opérateurs européens et des opérateurs américains du Nord et du Sud. Ceci étant pour l'instant en gestation, et on est en train d'essayer de le travailler pour 2016. Le problème des financements européens, c'est que si on a des financements privés, ils viennent se déduire des financements européens. Par contre, sur le projet avec le Brésil, dans le cadre du partenariat de la coopération Midi-Pyrénées-Pernambouc, je pense que ce serait très intéressant qu'on travaille sur du mécénat, puisqu'en fait c'est un partenariat économique, donc basé très largement autour de l'urbanisme, de l'eau et de la santé, et de voir là-bas, dans le voyage qui a été fait récemment la semaine dernière, la mission qui a été envoyée, dont nous faisions partie à Récif, on a pu rencontrer des entrepreneurs très dynamiques et qui sont des gens extrêmement ouverts. Donc c'est déjà difficile d'ouvrir des marchés dans des pays émergents, notamment au Brésil, mais pourquoi pas imaginer un mécénat dans ce cadre-là. Et après, quand on parlait de la relation avec les collectivités, sur les projets européens, on a deux approches. Évidemment, il y a la collectivité qui peut financer, mais il y a surtout la capacité d'accompagnement. Sur les projets transfrontaliers, l'accompagnement du Conseil Régional, la Métropole Toulousaine et d'autres opérateurs de l'État aussi, ont été extrêmement précieux pour pouvoir construire ces projets-là. Sur le partenariat avec le Brésil, c'est une initiative du Conseil Régional, il y a aussi des partenariats à Toulouse Métropole dans le cadre d'un parcours qui ferait écho à l'aéropostale. Il y a plusieurs villes, il y a un réseau de villes qui est en train de se constituer, dont Récif et Toulouse font partie. Donc là, c'est aussi s'ancrer dans les partenariats des collectivités pour pouvoir avoir un accompagnement plus solide. Mais l'accompagnement, il n'est pas que économique. Il est aussi dans l'ingénierie, la capacité à comprendre. Je reviens à ce voyage au Brésil, c'est quand même extrêmement intéressant de se retrouver avec d'autres opérateurs, d'autres champs économiques. On a une meilleure compréhension du pays dans lequel on met les pieds en allant avec d'autres opérateurs. Et ça, c'est notamment la collectivité qui peut le faire. Je pensais qu'il faudrait ajouter aussi pourquoi est-ce qu'on va faire ces coopérations. parce que l'international, c'est beau, c'est intéressant, mais on pourrait rester chez nous aussi. Donc, on part du principe qu'on a une communauté artistique qui a une grande valeur, qui a un grand dynamisme créatif. Mais que ce dynamisme créatif, il ne peut se maintenir que s'il est nourri. Alors, une des façons de le nourrir, c'est ces coopérations à l'international. Elles permettent d'une part, il y a une communauté d'environ 500 artistes sur la métropole toulousaine et la région, 500 artistes de cirque. Entre 120 et 200 compagnies, ça dépend comment est-ce qu'on les regarde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner à l'international, pour évidemment qu'ils trouvent des marchés, des possibilités de se diffuser, de travailler, mais aussi d'aller chercher d'autres visions du monde. On parle en ce moment d'élections européennes. On parle d'Europe qui a tendance, et surtout en France, à se crisper, à se refermer avec des tentations d'enfermement sur elle-même. Quand une communauté se constitue, c'est toujours le problème. On a envie de rester entre soi, mais aussi on a envie de communiquer avec les autres. L'idée étant de nourrir la communauté artistique par des artistes non européens, par des idées, des visions du monde, des travaux d'artistes, des œuvres, qui vont porter effectivement ces idées, ces visions du monde, différentes, singulières, des nôtres, et nourrir la création locale, mais aussi le public, la communauté artistique dans son ensemble. Et donc de procéder de cette réciprocité entre des échanges équitables, entre des artistes de Midi-Pyrénées qui trouvent du travail à l'étranger, et inversement des artistes étrangers que l'on va repérer, qui vont nous intéresser pour leur singularité, leur discours, leur vision du monde, leur travail artistique, leur démarche esthétique, et que l'on va accueillir ici pour montrer leur travail au public, à la population, mais aussi pour travailler et coopérer avec des artistes locaux. Bon, et du coup, toi, ton coup de cœur sur la programmation du festival, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux surtout pas manquer ? Pour les familles, moi j'ai un très gros coup de cœur sur le travail du Cirque Alphonse, qui est un beau spectacle, format très américain, mais justement, il y a une énergie, il y a la prouesse, et un traitement de ces camps de bûcherons qui est à la fois l'autodérision et quelque chose de très proche de la réalité, donc ça sera un très beau moment. Un petit clin d'œil, nous l'avons évoqué sur Escarlata Circus. Le 120 vols et les Goldini qui sont un peu les locaux de l'étape. Très bien, merci Jean-Marc. Merci bien. Alors moi, j'ai très très hâte de voir la Racesource Company, donc cette compagnie finlandaise. Les quelques images que j'ai pu voir de leur spectacle, ça a l'air d'être vraiment un régal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...